Campagne de sensibilisation pour la prévention contre les risques majeurs. Le tremblement de terre est un phénomène imprévisible qui compte parmi les risques naturels les plus fréquents sur Terre. Il entraîne des dégâts humains et matériels importants. La surface du globe terrestre est composée de 12 grands morceaux qu'on appelle les plaques tectoniques. Chaque année, ces plaques se déplacent de quelques centimètres, créant localement des contraintes qui les obligent à se déformer. Elles accumulent donc l'énergie jusqu'à la rupture brutale. C'est le séisme. L'Algérie a connu à travers le temps des séismes violents en raison de l'activité sismique intense au nord du pays, qui est due à la convergence des plaques africaines et eurasiennes. De nombreuses victimes et beaucoup de dégâts ont été occasionnés. Alger, 1716, 20 000 morts. Schleuf, 1954, 1250 morts, 3 000 blessés. Et en 1980, plus de 2 500 morts et 9 000 blessés. Boumerdes, en 2003, plus de 2 200 morts et plus de 10 200 blessés. Que devons-nous faire avant, pendant et après le séisme ? Avant le séisme, soyez prêts ! Éliminez toutes les situations qui peuvent présenter un danger pour vous ou les membres de votre famille. Disposition des meubles et entreposage d'objets lourds. Toujours s'équipez d'une trousse de premiers soins et d'une lampe-torche. Indiquez le remplacement à tous les membres de votre famille. Repérez les endroits où se trouvent les robinets d'arrêt de gaz et d'eau et le disjoncteur d'électricité pour éviter d'autres risques de catastrophes. Pendant le séisme, agissez avec prudence. Ne vous mettez pas près des fenêtres et des baies vitrées et des murs de façade. N'allez pas vers le balcon. Ne vous placez pas au centre de la pièce. Ne quittez pas votre domicile. Abritez-vous sous une table solide en vous protégeant la tête et le cou avec vos bras. Mettez-vous à l'angle d'une pièce ou sous le cadre d'une porte. Si vous êtes dans la rue, éloignez-vous des constructions, des arbres et des poteaux électriques. Si vous êtes dans un véhicule, évitez d'être à l'arrêt sous un pont ou à proximité. Ne vous arrêtez pas dans un tunnel ou dans une trémie. Que vous soyez à pied ou en voiture, mettez-vous dans un espace dégagé en attendant que la secousse s'arrête. Après le séisme, restez vigilant. Avant de quitter votre domicile, assurez-vous de couper les arrivées de gaz, d'eau et d'électricité. En prévention des répliques, quittez votre domicile en ne prenant que l'essentiel. N'utilisez pas les ascenseurs. Prenez l'escalier. Pour ne pas encombrer le réseau, n'utilisez le téléphone qu'en cas d'urgence. Restez attentifs aux informations de sources officielles. Éloignez-vous des bords de mer. N'utilisez pas votre véhicule, sauf en cas d'extrême urgence. Regroupez-vous dans un endroit dégagé. Cette campagne a été réalisée par le Cap d'Aile. Démocratie participative et développement local. Est-ce que vous avez une émission de la recrétition de la recrétition ? ... ... Sous-titrage ST' 501